Au fil des années, Letizia d'Espagne a prouvé qu'elle était une icône à suivre en termes de look. Chacune de ses apparitions en solo, avec ses filles ou auprès de son mari, le roi Felipe VI, fait l'objet de toutes les attentions et les retours sont unanimes. Letizia d'Espagne s'est y faire en matière de mode. Mais voilà plusieurs semaines que son allure a changé. Comme Kate Middleton avant sa mise en retrait en raison de son cancer, Letizia d'Espagne mise désormais sur des looks bien plus décontractés que les robes et les escarpins à talons auxquels elle nous a habitués. C'est désormais bien souvent dans des costumes larges ou cintrés et donc en pantalon que la belle brune se démarque en public. Et depuis ce changement radical, elle ne quitte plus sa paire de baskets blanches. Le 25 mai a eu lieu un défilé militaire à l'occasion de la journée des forces armées à Ovidos. En qualité de capitaine générale de l'armée, le roi Felipe VI se devait d'y assister. Et c'est son épouse à son bras qu'il a profité du spectacle. Letizia d'Espagne a dégainé un costume pantalon mango rouge et sa désormais incontournable paire de baskets blanches de la marque Vivo Barfou. En 2022, Letizia d'Espagne s'est vue diagnostiquer un évrome de Morton au pied gauche. Un détail qui, s'il ne se voit pas, empêche la reine de se mouvoir comme elle l'entend. Cette maladie cause des douleurs très intenses accompagnées d'une perte de sensation dans les orteils. Due à la compression d'un air, elle touche principalement les femmes de plus de 50 ans après avoir longuement porté des talons et des chaussures étroites. C'est la raison pour laquelle elle ne porte désormais plus de telles chaussures et privilégie les baskets enclenchant logiquement le fait de ne plus porter de robe ou de jupe. Cette maladie a des conséquences sur son look, mais aussi sur son attitude. Letizia avait notamment fait scandale en accueillant des invités assises sur un tabouret lors d'un événement officiel. En réalité, Letizia d'Espagne souffrait tellement qu'elle ne pouvait plus rester debout. Vous pouvez d'abord ressentir une sensation de picotement en dessous et entre vos orteils qui s'aggrave avec le temps indique le site de l'American Hospital of Paris. Celui-ci finit par se transformer en une douleur plus aiguë. La douleur s'aggrave lorsque vous marchez, restez debout longtemps et portez des chaussures serrées. Infiltration anti-inflammatoire, intervention chirurgicale et semelles orthopédiques sont les solutions pour soulager les douleurs.